Avec notre invité ce soir à 18h19, le chef du service des urgences de l'hôpital Georges Pompidou à Paris, maire Les Républicains de la Garenne-Colombe. Bonsoir professeur Philippe Juvin. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en direct dans Europe. Soir d'abord, professeur, que pensez-vous de ces maires qui ont décidé de contrevenir au confinement en permettant aux petits commerçants de rester ouverts ? À Montauban par exemple, la mairie dit qu'elle paiera les amendes des commerçants verbalisés. Votre réaction ? Si vous voulez, dans les épidémies, de tout temps, on a appliqué un grand principe. C'était d'identifier où se font les infections. Or aujourd'hui, on s'aperçoit qu'après quelques mois d'épidémie, on n'a toujours pas ces outils pour identifier précisément où les infections se créent. Et à partir de là, on confine à l'aveugle, puisqu'on ne sait pas où c'est le plus dangereux. Et puis quand vous confinez à l'aveugle, vous créez du trouble. Les gens ne comprennent pas. Est-ce qu'il faut fermer les commerces ou pas ? Les écoles ou pas ? Tout le sujet, ce n'est pas tant les maires. Les maires font comme ils peuvent sur le terrain. Tout le sujet, c'est que nous n'avons toujours pas les outils pour déterminer si, oui ou non, par exemple, les commerces sont des lieux d'infection. C'est ça le vrai sujet. Oui, mais il y a quand même la question de l'acceptabilité des mesures. On s'empoindre la colère des petits commerçants. On s'empoindre aussi une colère sourde de certains de nos compatriotes. Hier, le Premier ministre a dit qu'il serait inflexible et qu'il ne reviendrait pas sur les mesures annoncées. Est-ce qu'il a raison ? Jean Castex, vous disiez vous-même, il y a six jours, le reconfinement, il est inévitable. Oui, le reconfinement est inévitable parce qu'on est dans une dynamique de l'épidémie qui est extrêmement préoccupante. Par exemple, en Ile-de-France, actuellement, nous avons 3000 patients qui sont hospitalisés. Je ne parle pas de la réanimation ni des soins de suite. En fait, on peut imaginer que le 7 novembre, on sera aux alentours de 5000. Donc, on voit bien qu'il y a une vague extrêmement importante. Donc, le Premier ministre a raison de prendre des décisions. Mais, et vous l'avez dit vous-même, le mot-clé, c'est celui de confiance. En fait, plus les mesures sont difficiles, plus nous devons avoir confiance dans ceux qui les prennent. Mais pour avoir confiance dans ceux qui les prennent, il faut que nous soyons conscients que ces décisions sont raisonnées. Or, aujourd'hui, sont-elles raisonnées puisque nous n'avons pas, et je me répète, une photographie réelle des lieux où on s'infecte. C'est vraiment un des très gros trous dans la raquette française, cette très grande pauvreté épidémiologique. Parce que, ce que vous dites, professeur Juvin, si je vous suis bien ce soir, c'est que vous dites, si on avait cette photographie lieu par lieu, on aurait pu décider d'ouvrir tel commerce, mais pas tel autre, tel moyen de transport, mais pas tel autre, et ainsi de suite, c'est cela ? Mais absolument, la décision serait plus facile et évidemment plus acceptée si nous analysions enfin finement les lieux d'infection. Je m'explique. Imaginez que l'on prouve que l'infection, eh bien, elle est majoritairement, je ne sais pas, dans les bars. Mais aucun cas décrit dans les autres commerces. Mais faut-il, dans ces cas-là, tuer les commerces et les fermer ? Non, évidemment. Si les mesures ont été prises à l'aveugle, comme elles ont été prises, c'est que, justement, nous n'avions pas cet outil. Nous sommes un peu comme des somnambules. Mais de la même manière, j'ai essayé de voir si, enfin, j'ai regardé si Bercy avait, depuis le 11 mai, réuni au moins une fois toutes les organisations de commerçants, d'artisans. Et on s'aperçoit que non, en fait, on est dans de l'improvisation, un peu à la petite semaine, où chaque jour, on prend une décision qui peut être aggravée, ou d'ailleurs, ou simplifiée. J'ai entendu Bruno Le Maire qui disait que le 12 novembre, peut-être qu'on réouvrirait quelques commerces. Pourquoi le 12 ? Pourquoi pas le 10 ? Pourquoi pas maintenant ? C'est cette impression d'impréparation permanente et d'improvisation qui, en fait, casse cette confiance. Or, la confiance, on en a besoin, sinon on ne va pas y arriver. Question, professeur Juvin. Il est trop souple, de façon générale, ce deuxième confinement. Les dérogations sont nombreuses, les écoles sont ouvertes. Ce sera suffisant pour casser la dynamique épidémique ? On entend déjà des voix s'élever et dire « il y a trop de gens dehors, ça circule trop ». Eh bien, je ne sais pas répondre à cette question. Je ne sais pas répondre à cette question. Je me souviens que nous avions confiné le 15 mars durement, comparativement à aujourd'hui. Mais nous n'avions pas de masque, souvenez-vous. Et le pic s'était infléchi aux alentours du 8 avril. Là, donc trois semaines. Donc là, est-ce qu'on peut espérer que dans trois semaines, alors que le confinement est moins dur, on puisse avoir un infléchissement, sachant que le confinement est moins dur, mais que nous avons des masques ? Vous voyez, typiquement, l'épidémiologie, la gestion des épidémies, ça ne peut pas être une discussion de café de commerce. C'est forcément une discussion avec des outils de prédiction dont malheureusement nous sommes un peu dépourvus. La courbe que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est une courbe dans l'hypothèse où il n'y aurait aucune mesure prise. Mais avec mesure, je ne sais pas répondre. Professeur Juvain, en tout cas, on est d'accord. Pour l'instant, aucun effet visible du couvre-feu des premières mesures de durcissement qui ont été prises il y a maintenant plusieurs semaines. Plus de 46 000, je crois, contaminations ont été enregistrées ces dernières 24 heures pour un taux de positivité des tests qui dépasse désormais les 20%. Ça veut dire que cette histoire de couvre-feu, de toute façon, c'était voué à l'échec ? Non, on ne peut pas dire ça, on le saura après. Il est certain, en tout cas, que ce n'était pas à la hauteur. Mais c'est très difficile, l'exercice. Autant je suis très critique sur l'état d'impréparation permanente, une sorte d'amateurisme du gouvernement, autant là, on ne peut pas leur jeter la pierre. Ils ont essayé une mesure qui, probablement, serait insuffisante. Mais on ne pouvait pas le savoir avant, parce que, comme je vous le disais, nous n'avions pas les outils. Est-ce que vous confirmez le fait, c'est ce qu'on entend dans les services de réanimation que nous avons interrogés, que ça y est, déjà, les médecins sont face au choix draconiens de devoir choisir, entre guillemets, qui va vivre et qui va mourir ? Vous savez, le fait de choisir qui on hospitalise dans une réanimation, c'est un choix que nous faisons, que les réanimateurs font toute l'année. Quand vous êtes de garde, et que vous avez un lit de libre, et qu'on vous propose deux patients, en période normale, déjà, vous faites des choix. Donc, la question qui se doit se poser aux réanimateurs, ce n'est pas qui doit vivre et qui doit mourir. La question qui se pose, c'est qui va bénéficier le plus des outils de réanimation, qui sont des outils extrêmement techniques et invasifs. C'est ça, la question que nous nous posons. Mais c'est vrai, si vous me posez la question, avons-nous suffisamment de lit de réanimation ? La réponse, c'est évidemment non. Je vous rappelle qu'au mois de mars, nous avions 5000 lit de réanimation, et qu'au mois d'octobre, nous avons toujours 5000 lit de réanimation. Alors, c'est vrai qu'on en ouvre. Où sont les 8000 lits, professeur Juvin, promis par le ministre de la Santé, Olivier Véran ? Où sont les lits ? Alors, c'est une partie d'un jeu de bonnes taux. C'est-à-dire que, d'abord, ils existent, ces lits. Olivier Véran ne ment pas, ils existent. Mais ce ne sont pas des lits de réanimation traditionnels. Ce sont des lits, en fait, d'hospitalisation habituelles, que l'on transforme en lits de réanimation. Donc, c'est de la réanimation, malheureusement, peut-être pas toujours du même niveau que les 5000 lits. Et puis, surtout, vous l'avez bien compris, ce sont des lits que l'on prend à des patients qui n'ont pas le Covid. Par exemple, quand vous avez toute votre réanimation qui est encombrée, prise par des patients de Covid, vous ne pouvez pas aussi facilement admettre des patients après une chirurgie lourde. Et donc, c'est ça qui nous conduit à annuler des patients de chirurgie. C'est ça le vrai sujet. Sur la suite, professeur Philippe Jevin, est-ce que vous partagez l'analyse du Conseil scientifique qui est déjà nous dit qu'il y aura, il faut s'y préparer, c'est un fait, une troisième vague, quel que soit d'ailleurs le succès du reconfinement qu'on est en train de connaître aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vivre comme ça, avec cette perspective de stop and go ? Alors, je ne suis pas devin, je ne sais pas. Ce que dit le Conseil scientifique, c'est que si les moyens ne sont pas mis, enfin, c'est sûr qu'on va vers des reconfinements successifs. Donc, il faut maintenant être sérieux. Il faut tirer les leçons du déconfinement qui a été raté. Il faut tirer les leçons du fait que nous n'avons pas suffisamment de moyens avec un système de santé qui n'est pas suffisamment robuste. Et il faut, par exemple, avoir une politique d'isolement. Je vous ai dit que dans toutes les épidémies du monde, depuis toujours, on identifiait où se faisaient les infections, mais on faisait une deuxième chose depuis toujours. On isole les contagieux. Et ça, il faut le faire. Il faut isoler les contagieux dans des chambres d'hôtel, comme on avait dit qu'on le ferait, en prévoyant évidemment une logistique d'aide aux isolés. Aujourd'hui, vous habitez seul. On vous dit que vous êtes positif. Rentrez chez vous. Mais quand vous êtes seul, qui vous êtes ? Qui va vous acheter votre baguette de pain ? Tout ça, ça s'organise. Et ça, ça n'a pas été organisé. Dites-moi, professeur Givin, je voulais vous poser une toute dernière question. Il nous reste quelques secondes. Vous avez vu ce qui se passe en Italie, vous avez vu ce qui se passe en Espagne, à Barcelone notamment, et en Allemagne. Il y a des mouvements de contestation très importants, avec de violentes manifestations qui sont en train de prendre de l'ampleur. C'est assez inquiétant. Est-ce que vous craignez le même genre de colère et le même genre de manifestation de colère chez nous en France ? Bien sûr, c'est le grand danger. On a eu une crise sanitaire, une crise logistique. Je n'y reviens pas. Mais le risque maintenant, c'est la crise de désobéissance. Pourquoi une crise de désobéissance ? Quand vous n'avez pas confiance dans les gouvernants, ceux qui vous donnent des instructions, vous vous rebellez. C'est pour ça, je le disais tout à fait au début de l'interview, maintenant, ce qui est fondamental, c'est que les choses soient expliquées et ne soient pas imposées. Qu'on n'ait pas l'impression que la France est dirigée de donjons, elle doit être absolument dirigée par des gens qui expliquent et qui ont des données qui sont raisonnables. Si on n'explique pas, on va vers une crise de confiance et des troubles. Bien. Merci, professeur Juvin, d'avoir accepté ce soir de partager ces quelques moments de réflexion avec nous. Merci.